Bonjour à tous, je m'appelle Michelle Burkhardt, je suis mère de trois enfants, enseignante primaire et animatrice. J'habite à proximité de Zurich, je suis très heureuse d'échanger avec toi. Peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Edith, j'ai 17 ans. Je vais à l'école publique et suis en deuxième année d'école secondaire. J'habite à Matagalpa, au Nicaragua. Je suis une personne très joyeuse, toujours amicale et très entreprenante. Et je suis ravie de faire cet entretien. Edith, je me réjouis de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Es-tu stressée ? As-tu pu dormir cette nuit ? Oui, j'ai bien dormi, mais je suis un peu nerveuse. Ne le sois pas. Mais je comprends, je comprends. Edith, tu as dit que tu es en deuxième année de secondaire, si je me souviens bien. Combien d'années d'école te reste-t-il ? J'ai encore trois ans avant d'obtenir mon diplôme d'études secondaires. Aimes-tu aller à l'école ? Oui, je vais à l'école le samedi, donc j'y retourne demain. Edith, peux-tu me décrire ta vie en dehors de l'école ? As-tu des loisirs, des amis que tu vois souvent ? Que fais-tu pendant la semaine ? La semaine, j'écoute volontiers de la musique. Ma meilleure amie habite juste en face de chez moi. Nous nous voyons donc presque tous les jours. Et tu travailles en dehors de l'école ? Non, pas pour l'instant. En ce moment, je ne travaille pas. Edith, tu participes depuis deux ans au programme de renforcement de la famille de SOS Village d'Enfants. Peux-tu raconter comment tu l'as rejoint ? Tout a commencé en 2021. Je me rappelle encore le jour de ma première séance. Ma coordinatrice de l'époque, Gabriela, était présente. C'est la première collaboratrice de SOS Village d'Enfants avec qui j'ai été en contact. Nous avons parlé de la Journée Internationale des Droits des Femmes et de son origine. Je me rappelle aussi qu'aujourd'hui, il y avait une testillère dans les États-Unis et que, comme les femmes les payaient moins, elles ont voulu faire une vente. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont été blessés. Et c'est pour ça qu'elles ont été blessés. C'est pour ça qu'elles ont été blessés. C'est pour ça qu'elles ont été blessés. Est-ce que la Fondation est venue vous trouver ta famille et toi ? En fait, j'étais enceinte. Je devais passer des examens médicaux et le ministère de la Santé a transféré mon dossier à SOS Village d'Enfants. Ils m'ont proposé des entretiens et ensuite, j'ai commencé à participer aux ateliers de SOS Village d'Enfants. Tu as perdu ton bébé à la naissance. As-tu reçu du soutien de la part de SOS Village d'Enfants pour surmonter ce drame ? Ils m'ont donné beaucoup de bons conseils et m'ont aussi référé à une psychologue. Mon amie, qui participe aussi aux ateliers, m'a donné de la force de surmonter ma souffrance. Et à partir de là, tout est bien allé, Dieu merci. Je m'entends très bien avec mes amis, avec d'autres jeunes filles de SOS Village d'Enfants et avec Marline, ma conseillère actuelle. C'est forcément un événement bouleversant qui t'a marqué. Tu es ensuite allé avec ta mère à d'autres ateliers portant sur la prévention de la violence et l'égalité des droits. Peux-tu raconter ce que tu y as appris ? J'ai appris que nous, les femmes, n'avons pas à nous effacer et à nous débrouiller toutes seules, que la violence n'a pas lieu d'être, que les femmes et les hommes peuvent travailler de la même manière, que nous ne méritons pas d'être moins bien traités qu'eux. Un point très important. La situation a-t-elle évolué chez toi depuis que tu as participé aux ateliers ? Et si oui, comment ? Oui, car nous avions déjà parlé de la violence auparavant. SOS Village d'Enfants m'a aidé à prendre des décisions, à être une femme forte et à ne plus me sentir inférieure parce que je ne suis qu'une femme. SOS Village d'Enfants m'a fait comprendre tout cela. Je n'ai lu des informations qu'à propos de ta mère. Ton père est-il encore avec vous ? Habitez-vous tous ensemble ? Tu as aussi deux sœurs, n'est-ce pas ? Oui, ma mère vient avec moi. Ce n'est pas le cas de mon père, car quand ma mère a commencé à voir la réalité en face, à voir la vie autrement, elle a décidé de le quitter. Mes deux autres sœurs vivent avec moi, mais au total, nous sommes cinq frères et sœurs. Wow, vous formez une grande famille ! Mais au Nicaragua, c'est plutôt courant, non ? Oui, c'est vrai. En fait, il faudrait rajouter mes neveux et nièces. Nous sommes effectivement nombreux. J'ai trois enfants, et chez nous, en Suisse, c'est déjà une grande famille. Cet atelier a également eu un énorme impact sur ta vie, sur celle de ta mère et de tes frères et sœurs, de tous. Comment vivais-tu avant le programme ? Ma vie d'avant, ma foi, j'allais à l'école, mais quand j'ai compris que j'étais enceinte, j'ai arrêté d'y aller. Au même moment, ma grand-mère a eu un accident et ma mère a dû s'occuper d'elle à la clinique. Ma vie consistait alors à rester à la maison et à m'occuper de ma petite nièce. Quand tu repenses à ton enfance, quels souvenirs en gardes-tu ? Mon meilleur souvenir remonte à loin dans l'enfance. Je me rappelle aussi que j'ai vécu de la violence. Pas contre moi, mais contre ma mère. Dans mon meilleur souvenir, on regarde des films de princesse dans ma chambre. Et je joue à la marchande avec ma meilleure amie. Elle me vend quelque chose et inversement. Très impressionnant tout ce que tu as dû traverser. Et aujourd'hui, ta famille et toi semblent sur la bonne voie. La formation fait-elle aussi partie des ateliers de SOS Village d'enfants ? Ou bien t'offre-t-il surtout de la stabilité, du calme et du temps, afin que tu puisses te concentrer sur tes études ? SOS Village d'enfants m'a surtout aidée en m'apprenant que je n'ai pas à vivre un quotidien fait de violence. Et puis, SOS Village d'enfants a été là quand j'ai perdu mon bébé et que j'étais enfermée chez moi. Ils m'ont aidée à surmonter ce traumatisme. Et tu t'es même formée dans l'artisanat d'art, la décoration événementielle et les soins de beauté. Aujourd'hui, tu as ta propre entreprise, n'est-ce pas ? Oui, j'ai suivi un cours de décoration événementielle. À l'approche du jour des morts où l'on se souvient des défunts, je fais des couronnes et je sors avec ma sœur pour les vendre. Et j'aime beaucoup le maquillage, j'aimerais beaucoup me perfectionner afin de me spécialiser dans la cosmétique. Est-il possible de faire des apprentissages chez vous ? Est-ce difficile de trouver un apprentissage dans la cosmétique ? SOS Village d'enfants peut aussi te soutenir dans cette étape ? Oui, effectivement. Ils avaient récemment annoncé un cours de maquillage. J'étais partante, mais il a apparemment été annulé. Mais ça ne signifie pas que je vais abandonner ce que j'aime faire. Quelle volonté ! Continue comme ça. Tu es très entreprenante et tu as même ton propre site web. Je trouve ça super. C'est formidable qu'une jeune femme prenne tant d'initiatives. Merci. Il est très important pour moi de toujours continuer à apprendre. En fin de compte, c'est ce qui nous fait avancer. Édith, nous avons un point commun. Nous sommes toutes les deux ex-enfants. Tu es encore adolescente, je suis une adulte, mais nous savons à quel point les premières années de vie sont cruciales pour la suite. Peux-tu décrire comment ton enfance influence ta vie actuelle ? J'ai vécu la violence que mon père a fait subir à ma mère. Ça m'a rendue très triste. Encore aujourd'hui, j'en ai les larmes aux yeux, car je sais à quel point elle a souffert. Et cela m'a fait mal de voir ma mère souffrir pour quelqu'un qui ne la respectait pas. C'est jusqu'à aujourd'hui ce qui me fâche le plus. J'espère que ça n'ira jamais aussi loin pour toi. Tu as une jeune femme forte. Si tu avais droit à trois vœux pour l'avenir, quels seraient-ils, Édith ? Si j'avais droit à trois vœux, le premier serait de terminer ma scolarité. Le deuxième serait de suivre une formation. Je veux être infirmière. Et le dernier, j'aimerais fonder une entreprise grâce à ce que j'ai appris. Je croise fort les doigts pour toi. Lorsque tu penses à ton pays, le Nicaragua, que souhaites-tu aux autres jeunes ? Pour les jeunes, et en particulier pour les filles, ce serait d'être bien informé sur ce qu'implique le fait d'avoir un enfant. Qu'elles ne prennent pas tout à la légère. Qu'elles ne soient pas jalouses. Et qu'elles ne se laissent pas entraîner par les mauvais comportements d'autres personnes. Pour conclure, la famille est importante pour toi, pour moi aussi, et certainement pour la plupart des gens. Chez toi, elle a évolué. D'abord avec un père qui ne vous a pas laissé que des souvenirs joyeux. Maintenant, vous vivez entre femmes, toutes ensemble. Que signifie la famille pour toi ? Pour moi, la famille signifie cohésion et soutien. Car même quand on se dispute et que l'on est fâché, si on a besoin de quelque chose ou que l'on a un souci, nous sommes toujours là les uns pour les autres. Ma famille est toujours restée unie. Malgré toutes les choses horribles qui nous sont arrivées, nous avons toujours été solidaires. Quelle belle parole de fin. Edith, merci beaucoup de m'avoir permis de te connaître. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et merci pour les paroles sincères et franches que tu nous as offertes aujourd'hui. Prends soin de toi. C'était un plaisir pour moi aussi de participer à cet entretien. Je n'aurais jamais imaginé vivre cela. Je suis fière de t'avoir rencontrée et je te remercie. Tu t'es très bien débrouillée, Edith. Bravo. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501